Pourquoi Vati ? Moi j'aime bien demander à chaque fois le blaze. Vati ça vient d'un univers d'un jeu vidéo. Ah lequel ? Bah après en fait je trouve ça plus marrant que les gens le trouvent en fait c'est à dire c'est assez simple si vous vous diguez juste écrire Vati sur internet on trouve très vite. Ah oui mais t'es devenu tellement connu qu'on trouve plus que toi mec quand on tape Vati sur internet je te le jure. T'es plus connu que les jeux vidéo. Mais il n'y avait pas Vati dans le classement tout à l'heure ? Ah mais parce qu'il prenait pas les européens c'est pour ça. Non mais il est français. Je prends pas très mal en fait. Non mais ouais c'est tiré d'un jeu vidéo mais après les gens... Mais je pense que les auditeurs ont envie de savoir... Lequel ? Parce que j'aime bien je suis amateur de jeux vidéo donc... Ça vient de Zelda en fait. Zelda mais je suis fan de Zelda en fait. Ah bah lourd ! Bah c'est dans Minish Cap je sais pas si tu vois lequel c'est sur Game Boy Advance SP. Ah non j'ai pas joué celui-là. Il est fan de Zelda mais il n'est pas les personnages. Si si bah j'ai joué avec... C'est un des nombreux méchants c'est un méchant d'or. Voilà. Généralement c'est Ganondorf et là c'est Vati l'autre. Voilà. Non bah c'est... Prends note tiens. Zelda. Voilà. Minish Cap. Je m'enseignerai chez moi. Et donc alors pour faire un petit topo là. Toi t'es chez JLC Records. Tout le monde est chez JLC Records. Ouais. JLC Records. C'est ça même pour... Label créé en 2010. Absolument ouais. J'ai vu ça. Et par... Il a été créé enfin en partie ou par Daryl Zeja. Ah par. Totalement par. Totalement par. Par lui. Dans l'entièreté de lui-même. Dans les parages il est là. Il est derrière les vitres. Bah il fait des coucous mais... Là là il est là. Oh là là. Daryl Zeja donc voilà. Il est très beau. Il est beau évidemment. Il est très beau. Il est habile. Il est très belle chevelure. On aime beaucoup. Bah on aime beaucoup ses cheveux ouais. Ouais c'est vrai. Il a une classe naturelle. On va arrêter un peu là. Donc voilà. Et vous vous avez sorti un projet là-dessus. Enfin toi d'abord t'as un projet en commun avec Muski. Ouais ouais ouais. Swook est sorti en juillet. En juillet 2015 ouais absolument. Six titres. Non pas six titres excuse moi. C'est un... Neuf titres. C'est ça. J'ai pris note. C'est ça. Et donc toi t'es un peu le beatmaker. Le rappeur enfin. C'est ça ouais. Je compose et il écrit et puis on enregistre ça ensemble. Et ça se passe comment ça ? C'est compliqué ou pas du tout ? Enfin toi t'as... Tu fais ça seul ? Enfin t'es normal ? Bah faire de la musique ouais. Moi je mets beaucoup de temps à faire un morceau. Généralement ça prend entre un et deux mois sur un morceau. Après j'en travaille plusieurs en même temps. Du coup c'est toujours un défi de bosser avec quelqu'un au studio qui est là qui me regarde. Surtout qu'il faut aller un peu plus vite du coup. Mais du coup avec Muski c'est différent. Ça dépend des fois. Bah là pour Swook il est venu une dizaine de jours chez moi. J'ai dû composer trois quarts des instrus. Lui a écrit peut-être la moitié des textes. Vraiment on a posé les bases du projet quoi. Du délire, du thème, de la couleur. Et après on a fini chacun chez nous. On a fait la grosse partie sur une dizaine de jours chez moi en duo quoi. Et au départ toi quand t'as commencé ta carrière beatmaker tu voulais que faire seul au départ ? Ou t'avais comme ça l'intention de faire de travail avec des rappeurs ? Bah non en fait quand j'ai commencé déjà au début j'étais pas trop vers le rap. J'ai fait plusieurs trucs un peu nuls avant de... Un peu d'électro, un peu mal fait. Fasse autocritiquer. Fasse autocritiquer. Non mais je parle vraiment du tout au début où c'était laid. Mais après quand je me suis mis à fond dans le beatmaker plus du guac sévère le rap. J'étais à fond en mode quête de rappeur tout ça. Après quand... Après maintenant je suis plus en mode solo quoi. Transition, boum. Parce que t'as un projet en solo aussi. Oui. Bah je travaille peut-être... Qui se nomme Pukabu ? Pukabu ouais c'est ça. Pukabu. Et là c'est 6 titres. D'accord. Donc là c'est toi tout seul et il y a un son avec Daryl Zodja. Ouais il y a deux featuring, il y en a un avec Daryl Zodja. Oui il y a un avec Wisman. Ouais Wisman. Exactement. Et donc on va s'écouter de manière... Des extrêmes. Si si. On va s'écouter tout à l'heure de toute façon. Parfait. Il y a Ace Close donc avec Wisman. Ouais avec Wisman. Et comme personne. C'est ça avec Daryl Zodja. Daryl Zodja on va s'écouter tout à l'heure. On va en parler. Ok. On va en parler aussi de ce son. Et donc Nuski n'est pas là. Je voulais vous poser des questions mais je vois qu'il n'est pas là. Mais il n'y a pas de problème. C'est bizarre je ne sais pas ce qu'il y a fait. On a dit qu'il va arriver après. Ouais il est un peu fou. Voilà tu vas assurer pendant tout seul le projet. Et donc il y a eu quelques clips qui sont sortis sur le projet. D'abord oui voilà avec Nuski. Ouais. Donc il y avait des clips qui n'étaient pas dans l'EP d'abord. Qui étaient un peu en voie annoncée. Genre c'était bonjour il me semble. Bonjour c'était justement dans un EP précédent. Qui s'appelait Lecce. Un 3 titres. C'était vraiment base. C'était la première collaboration qu'on a fait ensemble. Ah mais je l'ai pas trouvé. Il est sur le bandcamp. Avati music.bandcamp.com Vous pouvez le trouver ici. J'irai voir. Gratuité totale. Gratuité totale. Ah oui parce qu'on rappelle que le projet est gratuit. Pour le moment on est dans la gratuité. Bah tiens voilà Nuski qui arrive là. Il est tout beau. Nuski qui vient d'arriver comme ça là. Désolé. Ah non mais. Il est trop beau. On peut pas en voir. Donc on parlait un peu voilà du projet etc. Est-ce que toi ça t'intéressait de travailler comme ça en collaboration avec un beatmaker ou c'était pas du tout. Si 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 moi ça m'a toujours. Bah en fait surtout Vati. Enfin depuis qu'on s'est rencontré. On a toujours kiffé travailler vraiment ensemble. Et euh. Moi je connais pas trop de beatmaker. Donc euh. Franchement j'étais en. J'ai toujours été plus en galère de prod qu'autre chose. Et Vati ça a toujours été un dieu là-dessus. Il m'a toujours donné des trucs de. Ça me touche quoi. Ce que vous connaissez depuis tout mal de temps en fait. Je sais pas. Depuis pas très longtemps mais. Depuis un an euh. Ou deux. Bah attends. C'était en février. 2014. Et là. Ça fait un an donc. Un an et demi même. Un an et demi. Un an et demi quand même. Un an et demi quand même. Ouais ouais. Tu m'en rappelles. Moi je commençais le rap. Lui il était déjà un peu plus loin que moi déjà dedans. Oh non 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 non. Chosez avec quel âge ? On va commencer à être clair. Moi j'ai 19 ans. 19 ans ? Ah oui tout jeune. Tout frais. Je dis pas que je suis vieux mais. Moi j'ai 20 ans. 20 ans. Quatrième génération. C'est ça. Et donc toi c'était compliqué pour toi quand même. Ça a été simple aussi. Parce que d'après Vati ça va la connexion elle s'est faite assez facilement. Ça m'a déjà bien. Franchement on s'est rencontré direct. On a vu qu'on était dans le même délire musicalement. En tout cas. On s'est directement accordé. Même dans la vie. Ouais on s'entend très bien. C'est quoi le même délire musical ? Bah tu sais on a. On a besoin de nos influences dans ce qu'on écoute. Ouais. Enfin moi j'ai découvert Vati avec un son de. Un remix qu'il avait fait d'un son d'Aretha Franklin. Ouais d'ailleurs c'était même pas un remix. C'était vraiment total voleur quoi. Ouais c'était un son avec un son d'Aretha Franklin. Et moi exactement au moment où je l'ai rencontré. Sans faire le mec c'est le karma ou je sais pas quoi. Mais à ce moment là j'écoutais ce son d'Aretha Franklin tu vois. Et je me suis dit ouais. C'est un délire genre on est connecté. Ouais. Et après on se dit ouais. On a vu qu'on était juste. Ah bah y'a des signes qui trompent pas hein. Ouais franchement. Ouais ça marche super bien. Comme on dit. C'est important de dire ce genre de phrase. Et toi tes influences au départ c'était quoi ? Moi à la base moi j'viens du rock quand même. J'ai beaucoup écouté du rock. Ouais franchement. Qui ça ? Bah moi j'étais fan beaucoup des années 60, 70. Jimi Hendrix un peu ? Jimi Hendrix ouais. Enfin après. Obligatoirement on va dire. Ouais moi je suis plus fan des Beatles. Beatles. Bob Dylan ouais. Surtout Bob Dylan ouais. Mais on ressent un peu dans tout le rap. On va écouter tout à l'heure un petit côté. Alors je dirais pas rocker mais plus punk on va dire. Ouais ouais c'est gentil. Ouais franchement par contre je suis pas trop punk. Non mais dans le délire un peu on sent que tu peux. Ouais ouais ouais. Ouais moi j'aime bien jouer avec la voix et tout. C'est ça. Partir en couilles et tout j'aime bien. Bah c'est ce que ouais. Bah non. C'est pas une... J'ai compris ça. Ça va tu me rassures parce que. Bah je sais pas il faut. Faut pas faire un four après ça. Ouais. Si je dis ça après que c'est faux. Non non t'inquiète. Moi tu me rassures. Non non. Même je suis souvent faux et tout. Mais j'aime bien ce côté là en fait. Je pousse les... Je m'en fous tu vois. Si on te compare à... On ressemble un peu à... On pourrait croire un peu à du... Enfin croire. Non enfin tu ressembles à du SCH un peu. Ah ouais. Oh SCH matafak. Non enfin pas tout le temps. Non pas tout le temps. C'est vraiment des petites... On peut facilement... Je comprends les gens qui comparent. J'ai vu ça. Je suis pas pour SCH parce que j'étais pas... Franchement j'écoute pas trop ce mec. Non mais c'est du hasard. Enfin on peut croire. Mais ouais ouais. Mais par contre à mon avis. Sincèrement. Moi je pars Yountag. Je le nie pas. Yountag. Ouais vraiment j'ai beaucoup kiffé. Ça se passe à ce mec tu vois. De ouf. J'assume. Ouais. Et je pense qu'il y a une grosse génération de rappeurs qui se mange une claque de trap où ça chante, ça envoie, ça fait des trucs qu'on voyait pas trop avant musicalement. Et voilà. C'est chaud. Il y a beaucoup de gens qui sont influencés par cette scène à Atlanta c'est tout. C'est comme ça. C'est ouais. En tout cas c'est la première fois qu'on entend, qu'on reçoit et qu'on entend quelqu'un avouer être influencé par Yountag. Ah ouais. C'est vrai parce que c'est un peu le Voldemort qu'on n'ose pas dire qu'on est influencé. Non je pense pas qu'on n'ose pas dire mais c'est la première fois quand même qu'on ressent quelqu'un qui ose le dire alors que ça fait quand même un moment que Yountag est là et maintenant ça y est on sent que les gens tu vois. Ouais mais parce que c'est ce qui est honnête. Après c'est pas ça, c'est qu'il y a des sons où je m'écoute et moi-même je me dis ça donc il faut pas se mentir tu vois. Tu peux pas écouter mes sons et après je te dis non c'est pas vrai. Non mais c'est bien moi je trouve ça bien. Moi aussi. Moi aussi mergueux. Ah Bati qui... Non mais c'est cool des fois des rapports en dégo aussi, ça fait plaisir des fois. C'est intéressant je trouve. Ah oui ou dire... Oui oui quand on s'inspire. De toute façon on est influencé par le monde entier. C'est comme ça l'humain est influencé par Lil Wayne et le machin est influencé par... Non mais c'est vrai. On est tous en fait voilà. Ouais on est tous le fruit de ces autres problèmes. Exactement. Et toi Bati c'est quoi un peu tes influences ? On va dire plus bas du coup plus du côté beat making ou... Ouais ouais bah je sais pas. Alors disons qu'en fait moi j'ai commencé la musique plus par la guitare avec le rock aussi et le blues notamment. D'accord. Mais du coup je pense pas que ça m'a suivi trop dans le beat making. Peut-être un peu le délire de sensibilité musicale. Mais après en beat making je sais pas il y a plein de trucs qui se mélangent. Je sais pas. Après les beat makers que je kiffe vraiment c'est genre Esta. Esta ? Ouais. Stu. Ça c'est en hip hop ou c'est... Ouais et Esta Stoo c'est... Esta le mec qui avait... C'est Sous Lection. C'est Sous Lection. Ouais c'est les beat makers qui... Qui avaient pris le truc de Schoolboy Q ou là il avait fait un truc... Peut-être ouais je sais pas du tout. Les moyens ouais. Un peu Keytranada peut-être aussi. Bah en fait je suis pas ultra fan de lui même s'il appartient à cette... Il y a quelques sons que j'écoute de lui. Le son X de Bad Bad Not Good. Il est chaud ouais. Il était bien très chaud. High Classified. Ouais il est vraiment chaud. Après j'écoute pas en solo. Mais justement là j'ai vraiment écouté pas mal ses prods par... Enfin à travers les morceaux d'SPM quoi. C'est vrai qu'il est très 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 chaud ouais. Ouais c'est... Il rue le castle il est chaud. Ouais il rue le castle. Bah c'est un peu un classique. Enfin le classique. Entre guillemets dans ce nouveau style rap etc. On l'écoute souvent en soirée. Enfin il passe régulièrement. Si... Pétasse au planche t'es pas seulement venu pour danser. Ah les insolentes sont à la recherche de plancher. Tchou bien t'es mal.